petite démonstration simpliste du mode de fonctionnement ajax donc ici on a la présence d'une page web html pur dans laquelle on trouve un formulaire assez simple qui permet simplement de prendre des données relatives aux inscriptions sur un site de quiz donc ici quelle est notre problématique déjà nous allons faire une page html donc pas de traitement serveur et ce qui nous intéresse c'est d'arriver à saisir les informations d'un nouvel utilisateur et comme on le sait pour avoir pour être validé cette inscription on ne doit pas déjà avoir le pseudo d'utiliser donc derrière cette page se cache une base de données dans laquelle on trouve des pseudo d'utilisateur donc une petite dédicace à une promotion particulière et donc ce qui nous intéresse c'est de pouvoir rentrer un nouvel utilisateur sans utiliser un pseudo déjà employé par quelqu'un d'autre donc ici hormis la imagination qui n'a pas d'importance que doit-on faire mais à chaque fois que l'utilisateur ici saisit un pseudo c'est vérifier que ce pseudo n'existe pas donc si on regarde le jeu d'essai on a bien par exemple wawa donc ici si on saisit w il n'y a pas de problème si on saisit w il n'y a pas de problème si on saisit w il n'y a pas de problème et si on saisit w le pseudo est déjà utilisé et donc si on en arrive à il n'est pas utilisé pour ce faire on voit bien ici que la validation du traitement ne peut pas être uniquement local puisqu'on ne va pas télécharger ensemble les données relatives aux pseudo des utilisateurs dans la page cliente et par ailleurs bien sûr plusieurs inscriptions quiz peuvent se réaliser en même temps donc ici on réalise ce qu'on appelle un appel ajax puisque vous constatez que il n'y a pas de rechargement de la page lors de l'exécution des traitements donc si on regarde ici effectivement on s'aperçoit que la page n'est pas en recharger par contre il ya une certaine activité donc étudiant cette activité et bien la voici on a simplement des opérations qui ont vraisemblablement été réalisés une opération qui s'appelle get pseudo et ce get pseudo et bien il renvoie false sauf quand le pseudo est déjà utilisé donc si on recherche un peu et ici on renvoie tout on peut vérifier d'ailleurs ici que on a bien envoyé dans nos éléments le pseudo wawa donc ici c'était envoyé depuis le client sur le serveur donc ici nous sommes typiquement dans une application de type ajax en utilisant jquery pour les appels ajax et pour la récupération des données dans cet exemple ici les données sont véhiculées au format json mais on peut bien sûr avoir le même résultat en utilisant du xml voici donc l'intérêt d'ajax et nous utilisons donc ceci dans l'intégralité des sites qui nécessitent un peu de dynamique à base bien sûr toujours de jquery pour la suite consulter le site qui contient les différents éléments de coût relatifs